Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je pars faire un coup du soir. Il est à peu près 16h, je pars faire un coup du soir jusqu'à 20h, 21h au Carlincier, en flotte tube. Je vais voir s'il n'y a pas trop de vent, je vais en flotte tube, sinon je ne vais pas m'embêter à partir en flotte tout seul, je vais pêcher du bord, il y a tout à fait moyen de prendre des fiches du bord, donc je verrai bien comment ça réagit, et on se retrouve au bord de l'eau, allez c'est parti. Vous entendez les gens ? Ça, ça sent mauvais, je vais me prendre le saucer. Ça, c'est typiquement un banc de poisson, décollé du fond, et confirmation sur l'autre vue, un banc de poisson blanc, c'est des petits poissons blancs. Et parfois autour, on voit des bananes, qui sont des carnassiers. Là, des bulles qui remontent. Elles remontent, elles remontent, elles sont à 2m de la surface. Elles vont arriver en surface. Tac, voilà, hop. Juste là, elles viennent de sortir. C'était bien des bulles. C'est des carpes souvent qui fouillent. On les voit. Je croyais que c'était le fond qui m'avait fait ça, et je viens de voir ça. Ah ouais. Là, c'était pas petit. Mais c'était pas petit du tout. Wow. Ah ouais, quand même. Aujourd'hui, j'ai dû me barrer de chez moi super tôt, parce qu'il y a le Tour de France, et pour pas être bloqué, j'étais obligé de me barrer tôt, donc il doit être 6h quelque chose. Et c'est parti, donc je vais commencer au big bait, j'ai décidé de faire le barrage à pied, et ensuite, soit si ça réagit, je reste sur ce lac, et je pêche en flotte tube, soit je change de lac, et je pêche en flotte tube. J'ai la matinée à tuer, et après, je pense que je vais rejoindre Filou, et on verra ce qu'on fait, peut-être du basse, peut-être, je sais pas, je sais pas ce qu'il a prévu. Donc on verra. Et on va voir ce que ça donne. Poisson. Un brochet, un brochet. Il n'est pas vilain le petit tout. Hop, un décrochet parfait. Yes. Quatrième de la saison. Ça, ça fait plaisir. Voilà, ça par exemple, sur la cofondeur, c'est typiquement une zone d'herbier. On voit des grosses masses là, et aussi à la confirmation sur l'écran en dessous, avec différentes vues, on voit que ça remonte bien vers la surface. C'est des tiges d'herbier, et quand on passe tout l'heure, on le remarque de suite. C'est vraiment bien des herbiers ça. Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle session. Toujours objectif brochet. Est-ce que là, on n'en peut plus ? On fait un brochet par-ci, un brochet par-là, mais c'est vraiment pas ouf. Et on espère qu'ils vont se réveiller un jour, peut-être aujourd'hui, ce qu'on va voir. C'est vraiment un brochet par-là. Il va quand même falloir qu'on trouve comment les faire taper. M'en foutre, c'est un païque. Oh putain, j'ai fait quoi ? Trois lancers, hein ? Deux. Deux ? Il me fait peur là, avec ses lamesçons devant là. Tu ne peux pas gagner au fauteuil. Ouais. Ah mais ça fait une miniature. Ouais. Parce que bon, comme on n'est pas sûr de faire beaucoup d'autres poissons. Ouais, depuis que je suis même heureux. Tu sais, j'ai pu te lancer sans j'ai pu pas encore. Yes. Ouais, attends, je vais le décrocher dans l'eau, là. J'ai la photo, c'est bon. Putain, je ne me souvenais plus de l'odeur du brochet. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien de savoir quelle odeur ça a, maintenant. Hein ? Non, non, il a tapé, il m'a mis une sacrée ta... Il a tapé franchement, quand même. Hein ? Il a tapé franchement, quand même. Bah oui. Moi, je vais peut-être, je vais pas débrancher, moi. Allez, repart. Il est sur mon 80, maintenant. Oui, il est bien abîmé sur le haut. Il survivra, hein. Sur mon 80, moi. Yes. Je vais ramener en linéaire au bord, là, les... Grosse sacoche. Troisième brochet de l'année ! Ouais ! Oh putain, mais c'est la mort, c'est l'année, il faut prendre du poids. Ouais, voilà. Même toi, tu nous barges. Ouais ! Bon, on teste ce petit moulinet. Donc là, j'ai un crank. Je suis avec un montage un peu plus de 10 grammes. Et franchement, le réglage est sympa. Bon, il n'y a pas une grande palette de poids qu'on peut utiliser. Mais ça permet de lancer des leurres assez légers, sans trop de problèmes. Des leurres de taille moyenne, parfaitement. Très bon moulinet pour vraiment des débutants, pour pas cher. J'en suis pas déçu. Bon, ça vaut pas un Shimano, comme Alexis, ou quoi que ce soit. Mais c'est pas le même prix du tout. Et franchement, très intéressant ce petit moulinet. C'est une belle découverte. Je suis avec une 13 en 14. Petit reproche que je pourrais donner, le frein de combat est peut-être un peu léger. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une vidéo où on va tenter désespérément de faire un peu de rocher. Vu que depuis mai, c'est misère. Chez nous. Pour ça qu'il n'y a pas de vidéo. Il reste un pas de terrain qu'on n'a pas trop testé. Le peu de fois qu'on l'a testé, c'est vraiment le peu de fois où on nous a rapporté un petit poisson. Mais c'est battre du terrain, de la bordure, de la bordure. Faire énormément de distance. Pour faire un poisson. Peut-être que maintenant ça va se réveiller un peu plus. On va partir sur une zone où a priori il y a un peu plus de poissons blancs que sur le reste du lac. C'est ce qu'on espère. Et peut-être un peu plus de poissons embusqués. Poissons. Poissons, poissons. Un pin. Un petit 40. Yes. Un petit broc, ouais. 40, ça ? Ouais, un petit 40. Ah. Toi, hop. Hop. Allez. Voilà, repars. Hop là. T'as un petit paille derrière. Alexis, il y a un petit paille derrière. Un petit brochet. Ouais, avec un peu de chance, on va en faire quelques-uns. À jouer. Là. Euh... Après.